Ici Nicolas Karabatic, ici Thierry Omeya, ici Daniel Narcisse, ici Jérôme Fernandez, bienvenue sur la radio Talk & Sport. Retrouvez Hande, animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à tous, chers auditeurs et chers auditrices, vous le savez, lundi c'est du Hande, et le seul, l'unique émission dédiée à notre sport, à votre sport favori, c'est Hande. Au programme ce soir, la LNH avec la 11ème journée et la belle victoire de Tremblay face à Dunkerque. Rémi Salou, le néo-tremblayzien, sera avec nous dans quelques instants, mais on reviendra forcément sur ce match. On reviendra également sur la victoire de Montpellier, le nul de Chambéry, ou encore celui d'Aix-en-Provence. Après la LNH place à notre débat du jour, le fameux débat du lundi portera sur les infrastructures en France. Sommes-nous au même niveau que l'Espagne ou de l'Allemagne ? Le manque de salles est-il un inconvénient majeur pour l'organisation des grandes compétitions en France ? Benoît Perabou, Mickaël Hiles débattront, mais également Vanessa Kalfa, la responsable de COM, de Tremblay, mais également, vous en dira plus, qui fait un petit projet là-dessus également. Et François Tolland, l'adjoint du sport de la ville d'Aix, pour nous parler un peu de ses problèmes d'infrastructures au niveau français. Avant d'accueillir Sébastien Mangin pour la Pro D2 en fin de soirée, on fera un tour d'horizon de la Ligue des Champions, avec l'échec de Montpellier de Chambéry, mais aussi un point sur l'euro des femmes de défi. L'équipe de France féminine entame la compétition dès demain. Quelles sont les chances de l'équipe d'Olivier Crumble ? On y tâchera d'y répondre. J'en profite, avant de laisser la parole à mes camarades du soir, j'en profite pour remercier Handplanet pour son excellent article sur notre émission, et puis à toutes les personnes en off qui croient en notre émission et au projet, qui bossent avec nous, pour que le hand soit enfin mis en lumière. Allez, la Dream Team au grand complet ce soir. Mickaël Hiles est avec nous. Bonsoir Micka. Salut, salut tout le monde. Et alors, Francis Tolland, et non pas François Tolland. Exactement, Francis Tolland. Et Sébastien Mongin. Mongin. Mongin, voilà. Oui, ça, décidément. Je vais avoir du mal. C'est parce que t'es de gauche, tu penses à François Hollande. Enfin, c'est pas... Bah tiens, justement, Stan Aguilar également parmi nous. Bonsoir Stan. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, Belois Perabou également. Bonsoir Ben. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Rémi Salou, comme vous l'avez habitué, dans une dizaine de minutes, va nous rejoindre. Mais on va commencer par la LNH et on va commencer par toi, Micka, Aix-Créteil. C'est un match charnière pour Aix. On l'a bien senti tout au long de la semaine par pas mal d'interviews. Et ça a fait un match nul, 27-27. Alors, quand on regarde un peu la physio du mini-match, Micka, j'ai envie de dire que vous en sortez pas trop mal. Ouais, 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 il y a deux façons de voir les choses. Si avant le match, on nous avait dit vous allez faire un match nul, on aurait peut-être un peu tiré la gueule parce qu'on voulait vraiment prendre ce match à domicile contre un concurrent direct au maintien. Ça nous aurait permis de sortir de la zone rouge, de prendre une petite bouffée d'air. Mais après, quand on voit le déroulé du match, c'est vrai qu'on a été inexistant en premier mi-temps. Je ne me l'explique pas. Même en étant sur le terrain, j'avoue que j'ai pas compris ce qui nous arrivait. À un moment où j'ai regardé le tableau d'affichage, j'ai l'impression qu'on était à un ou deux buts derrière. Il y avait 12-6. Donc, ça nous est un peu tombé dessus comme ça et à la mi-temps, on s'est un peu regardé dans les yeux, se dire bon, on passe pour des cons ou on y retourne. Et on essaie de montrer une meilleure image de cette équipe et finalement, on a bien réussi à remonter là-bas. On doit même gagner le match parce qu'on a la dernière balle pour passer devant. On la bafouille un peu, c'est dommage. Mais bon, comme tu le dis, au vu de la physionomie du match, le point est vraiment le bienvenu et on s'en contente. Avec les deux premiers buts de Lucas Karabatic. Un petit mot, Mika, sur ton problème avec ton coude. Il me semble que tu étais un peu embêté avant le match. Je crois que ça n'intéresse personne. Si, justement, c'est important. Est-ce que tu vas pouvoir jouer le prochain match ? Non, mais il y a deux semaines. On n'a pas de match au week-end. J'ai une petite infection au coude qui n'est pas passée. Mais je pense qu'avec les antibiotiques, ça va vite dégonfler et que la semaine prochaine, ce sera bon. Donc, pour Celestat, pas de souci. Un match est aussi important. Vous comptez prendre des points aussi là-bas ? Oui, on espère. Même si Celestat est vraiment sur une bonne dynamique. Eux, ils n'auront pas eu deux semaines de repos pour préparer ce match. Ils vont avoir la coupe de la Ligue ce week-end. Ils vont, j'espère, laisser beaucoup d'énergie là-bas. Donc, il y aura peut-être quelque chose à faire en Alsace dans deux semaines. Voilà, Alex, en Provence, Créteil, 27 partout. On ne va pas parler forcément du match de Tremblay-Linker, qu'on en reparlera tout à l'heure avec Benoît et Rémi. On va parler du match. Bon, ce n'est pas une grande surprise, même si en première mi-temps, ça a été plutôt serré. Paris Saint-Germain handball, PSG handball face à Billière, qui recevait justement la Dream Team. 18 à 26, Benoît, on a l'impression que Billière a bien tenu la dragée haute, perdant un petit but à la mi-temps. Mais PSG a accéléré et puis ils l'ont emporté sans grande surprise. Non, mais c'est sûr, on connaît la qualité de cette équipe de Paris. Et surtout, la profondeur du banc, ce n'est pas seulement une équipe avec un set sur le papier, mais il y a aussi des remplaçants. Et là, sans Mikel Hansen, on a pu se rendre compte aussi de la valeur de certains joueurs, comme l'Espagnol Garcia. Et puis après, il y a les cadres qui ont fait le travail et des joueurs qui étaient encore peu utilisés, comme Prasnik et même Saïd Ouxir. Ça me fait vraiment plaisir pour lui parce qu'il était blessé pendant un long moment avec son épaule qui était vraiment en délicatesse. Et là, apparemment, il est en train de revenir à 100%. Et c'est bien qu'il puisse réintégrer le groupe et pouvoir montrer aussi qu'il a sa place dans cette équipe. Alors, pourquoi on ne va pas s'éterniser face pour le match Billiard-Paris-Saint-Germain ? Il n'y a pas de grande surprise, mais Paris, dans cette ongième journée, creuse encore un peu plus les cœurs, notamment face à Chambéry, qui n'a pas pu faire mieux que match nul. Celeste a été tout près de faire un petit exploit sur le terrain de Chambéry. Malgré un Nguesson à 9 sur 12, Chambéry piétine un peu Mika. Et plus ça va, plus on a l'impression que le championnat est déjà joué. Oui, moi, je ne me fais plus trop d'illusions, à part un retour éclair de Montpellier. Mais je n'y crois pas trop parce qu'il faudrait quand même que le PSG perde 3-4 matchs. Donc, ça risque d'être difficile. Maintenant, Chambé, ils sont vraiment sur une pente descendante. Ils nous ont habitués à ce genre de passage à vide à ce moment de la saison. C'est souvent là qu'ils perdaient le championnat quand c'était face à Montpellier. Là, cette année, c'est encore pire parce que Paris est loin devant et qu'ils se font repasser devant par Montpellier. Donc, ils ne vont peut-être même pas réussir à accrocher la Ligue des Champions. Mais de toute façon, vu les prestations qu'ils font en Ligue des Champions, je pense qu'il ne vaudrait mieux pas qu'ils y retournent l'année prochaine et qu'ils se contentent d'une coupe EHF et qu'ils essaient d'avoir des résultats en Coupe d'Europe. Parce que c'est bien beau d'être qualifié pour ces compétitions. Mais si c'est pour y être ridicule, je ne vois pas bien l'intérêt. Effectivement, on en reparlera tout à l'heure, mais Chambéry, inexistant. Oui, mais financièrement, est-ce qu'il y a vraiment un gouffre entre le HF et la Ligue des Champions au niveau ZEIC ? Est-ce qu'il y a un gouffre, tu dis, entre les deux compétitions ? Oui, parce que les clubs qui se qualifient prennent, je pense, un billet. C'est comme en football. En football, je crois que c'est 20 millions d'euros qu'ils prennent pour une qualification en Ligue des Champions. Et en 1 de balle, c'est quoi ? Tu sais que je ne suis même pas certain qu'il y ait de l'argent récupéré quand on se qualifie en Ligue des Champions. Je pense plutôt que c'est même un coût supplémentaire en termes de déplacement et de gestion. Je ne suis pas certain que ça rapporte de l'argent d'être en Ligue des Champions, mais c'est à vérifier. Oui, à vérifier. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de Chambéry qui n'a pas pu arracher le point de la victoire face à Célestat. Et c'est Montpellier, justement, qu'en profite. Vainqueur face à Sesson. Alors, un match, forcément, on ne reviendra pas, mais qui nous rappelle des souvenirs. Montpellier-Sesson de l'année dernière. Et Montpellier s'est imposé 35 à 30 et remonte quand même à cette deuxième place. Montpellier, dans ce championnat, Ben, qui réagissent bien avec le retour de cadres, notamment un bon Nicolas Karabatic. Et bien, Montpellier se retrouve maintenant en course pour la Ligue des Champions alors qu'il y a quelques mois encore de ça, ils étaient vraiment très mal barrés. Non, c'est vrai que c'est une belle performance. Après, voilà, ils sont quand même tributaires de leur manque de rotation. Et même sur un match comme ça, ils sont obligés vraiment de puiser. On a pu noter quand même le retour de Katschisnik, ce qui est quand même, même s'il n'a pas été performant sur ce match-là, une plus-value qui va servir à Montpellier dans les mois qui viennent. Mais c'est vrai qu'on a vu des cadres énormément sollicités et Nicolas Karabatic le déplorait un petit peu à la fin du match. Et il avait quand même un peu le nez fin parce que ça s'est quand même certainement ressenti lors du match de dimanche en Ligue des Champions. Et c'est vrai que l'accumulation de ces matchs maintenant avec des absents qui ont tenu la baraque pendant que les bannis aient été mis de côté, c'est vrai que ça fait épuiser pas mal d'énergie. Et Montpellier, avant, pouvait se permettre avec son effectif de pouvoir enchaîner les différentes compétitions et de pouvoir être toujours aussi dominateur dans chacune d'elles. Et là, en l'occurrence, ça devient de plus en plus difficile. Hormis le match contre les champions qui s'est passé dimanche, Mika, on voit un Issam Tej à 8 sur 8, un Karabatic à 9 sur 11, un Guigou aussi qui revient et qui est très en forme depuis quelques matchs, un 5 sur 6, et puis un gardien, Michael Robin, qui est pas mal non plus. Est-ce que Montpellier peut vraiment aller chercher Paris ? Ça va être compliqué, mais vraiment asseoir sa seconde place, là, Mika ? Oui, je pense que là, ils ont retrouvé une cohésion, une cohérence dans le jeu et un équilibre surtout qu'il n'y avait plus entre les... parce que c'était un peu les nouveaux qui devaient tenir la baraque alors qu'ils auraient dû venir s'installer petit à petit. Donc là, il y a le retour un peu des cadres et ça se voit tout de suite. On va noter qu'à la mi-temps, c'est son mené. Tu dis ça, je dis rien. Et oui, donc je pense qu'ils vont vraiment avoir une carte à jouer dans le championnat. Maintenant, ça va vraiment être difficile d'aller chercher Paris, mais pour la deuxième place, je pense que ça va être difficile d'aller la chercher pour le coup à Montpellier. Je pense que Chambéry, Dunkerque, même Nantes vont devoir se battre pour la troisième place et non pour la deuxième. Et oui, juste une précision, on parlait de la Ligue des Champions, de ce que ça pouvait rapporter, ça ne rapporte qu'à partir des quarts de finale. Donc avant, c'est plus l'argent, de la fatigue, c'est plus... C'est ça, avant, ça rapporterait, c'est confirmé. D'accord, donc c'est vrai que les déplacements, la fatigue, c'est vrai que si on n'a pas un effectif vraiment complet, difficile de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, pour info, oui, on parlait de Montpellier, et il ne faut pas oublier non plus que Chambéry, à Cambray, tout ça, doivent revenir. Il y a aussi le cas Karabatic qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas fini. Il y a encore un article qui est paru, alors après, à prendre avec des pincettes, dans le Planète, où ont été dévoilées plus ou moins les choses qui se disaient en coulisses depuis quelques mois, et comme quoi Montpellier ne souhaiterait pas garder Nikola Karabatic, et peut-être même dès le mois de décembre. Donc, ça me paraît un peu gros, vu les prestations qu'il fait, et vu le poids qu'il a dans cette équipe, mais on ne sait jamais. Ça pourrait être sujet d'un prochain débat. Est-ce que Montpellier peut se passer d'un Nikola Karabatic à son meilleur niveau, comme il l'est actuellement ? La question peut être posée. 20h13, il me semble que je vais aller voir en off. Ben oui, il ne va pas tarder à arriver, Rémi Salou. Il me reste quoi ? Il me reste Nantes-Saint-Raphaël. Messieurs, c'est encore un bon match, mais encore un bon match nul. Saint-Raphaël, pareil, qui ne décolle pas au classement, et Nantes qui reste bien accrochée à cette cinquième place. Saint-Raphaël, vraiment compliqué quand même, ce championnat benoît. Ouais, mais on sait que quand même, c'est compliqué d'aller gagner à Nantes. Il ne faut pas non plus l'oublier. C'est très important, je confirme. Ouais. Saraphaël, en plus, était aussi comme Nantes engagé sur plusieurs compétitions, avec la Coupe d'Europe qui s'enchaînait derrière, avec un match qui s'est avéré négatif sur le résultat, mais ils avaient quand même à cœur d'essayer d'aller chercher cette qualification. Et donc, voilà, ils ont jeté quand même tous leurs efforts dans la bataille, et avec un score très, très faible en but, assez rare, parce que c'est quand même deux équipes qui ont un jeu offensif assez performant. Et donc, avec un score à l'ancienne, mais certainement que ça a dû envoyer pas mal, et être quand même un match passionnant, avec un résultat, malgré tout, négatif, plutôt pour Nantes. Saraphaël, ça peut être quand même considéré comme un bon match nul, d'aller faire un match nul à Nantes, c'est quand même une bonne perte. Même s'il reste dixième au classement, avec dix points. A noter, côté Saraphaël, un bon petit 5 sur 6 de Raphaël Cochteux, c'est vrai que depuis quelques matchs, à un excellent niveau. Mika, Toulouse-Ivry, 31-22 pour Toulouse. Toulouse donne un peu d'air, il fallait vraiment une victoire face à Ivry, qui, depuis quelques matchs, glisse vraiment dangereusement au classement. Oui, on les sentait, Toulouse, on sentait un peu, depuis cette histoire du temps mort de Rémi Calvel, qu'ils essayaient un peu de se remonter les bretelles en coulisses. Ça a failli payer, je ne sais plus quel match exactement, il n'y a pas si longtemps. On voulait faire un match nul à Dunkerque. Voilà, ils ne sont pas passés loin. Et puis, là, on voit que contre Ivry, contre une équipe qui, comme tu l'as dit, est un peu sur la pente descendante. Ivry, ils ont fait un très beau début de saison. Bon, il ne faut pas se cacher, ils avaient un calendrier un peu favorable. Et c'est sûr que maintenant, avec des matchs un peu plus compliqués, ils vont commencer à, sans doute, descendre un petit peu au classement et à retrouver le ventre mou, là où je pense qu'elle est leur place, comme Toulouse. Allez, on va reparler de Ivry si on a le temps. Et bon, il nous reste un match, et en plus, c'est parfait, parce que Rémi Salou est avec nous. Bonsoir, Rémi. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation, Rémi. Première fois que vous venez sur Hande D, il me semble. Oui, il n'y a pas de problème, c'est un peu de plaisir. Eh bien, nous aussi. Vous avez joué et même gagné assez brillamment face à Dunkerque, un match très serré, une victoire, j'imagine, qui fait du bien à toute l'équipe. Oui, ça fait du bien. On avait besoin de se rassurer après la déconvenue qu'on a eue à Créteil. On savait que ça allait être un tout autre match, parce que Dunkerque, c'est une grosse équipe avec d'énormes ambitions. Et donc, ça fait du bien de gagner. En plus, avec la manière, parce qu'on a fait un match plein. Et donc, c'était bien de faire ce résultat. Alors, justement, vous aviez tendance à lâcher un peu dans les dernières minutes, à l'image, comme vous l'avez dit, du dernier match. Là, face à Dunkerque, ça a été un peu le contraire. Qu'est-ce qu'a fait vraiment la différence dans les dernières minutes ? Oui, c'est vrai, c'est ce qui nous a manqué sur plusieurs matchs, notamment à l'extérieur, où dans les dernières minutes, dans le Money Time, on perdait les ballons, on loupait les tirs. Et là, on a réussi à les mettre dedans. Et tout de suite, ça nous a souri. On a réussi à remporter la victoire. Et c'est vraiment là-dessus. On a eu une discussion dans la semaine avec les joueurs. C'est vraiment là-dessus. On voulait accéder notre travail. C'est dans ce Money Time, être plus performant. Et comme ça, on peut gagner les matchs importants qui se jouent à un ou deux buts le plus souvent. Alors, à titre personnel, vous avez rejoint le club cette année. Comment s'est passée votre intégration ? Ça s'est passé rapidement, j'ai envie de dire. Franchement, au bout de 3-4 jours déjà, les joueurs m'ont mis à l'aise. Je me suis entendu avec toute l'équipe. Et voilà, il y a vraiment une super ambiance à trembler. J'avais des a priori sur la vie parisienne et sur l'ambiance dans l'équipe. Parce qu'après, c'est vrai, quand j'étais à Montpellier, on voit toujours l'adversaire. On le voit comme on le voit sur le terrain, en fait. Et comme à trembler, c'était une équipe arigneuse, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait, pas du tout. Les joueurs sont super chaleureux. Et voilà, ils m'ont mis dans l'ambiance tout de suite. Mika, je crois que tu avais quelques questions. Mika Eliles, Rémi est avec nous. Oui, oui. Salut Rémi. Alors, je voulais savoir un peu, je ne sais pas si tu es le mieux placé pour répondre, parce que c'est ta première année à trembler, mais il semble que ce soit un peu récurrent dans cette équipe de réussir des très gros résultats contre des belles équipes du championnat et en contrepartie, de l'autre côté, faire des résultats moyens contre les équipes de bas de tableau. Comment est-ce que tu analyses un peu ça ? Et est-ce que tu as une réponse ? C'est vrai que, notamment cette année, on a vraiment du mal. On n'a pas gagné un seul match à l'extérieur. Donc, c'est sûr. Mais après, même quand j'étais à Montpellier, Patrice Canel nous le disait, aller gagner à l'extérieur, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que tu n'as pas le soutien de ton public. L'équipe en face, voilà, les soutenue par son huitième homme. Donc, c'est toujours compliqué de faire un résultat à l'extérieur. Et puis, c'est vrai que Tremblay, je pense que nous, cette année, on avait besoin d'un déclic. On a besoin d'un déclic à l'extérieur pour faire quelques résultats. Et je pense que ça va venir, parce qu'on a l'équipe pour et on a des grosses ambitions. Mais ça va changer, je pense. J'espère. Moi, je pense notamment, j'ai pu voir, j'ai vu que la première mi-temps de Dunkerque. Mais c'est vrai qu'au niveau du ton défensif, c'est là-dessus qu'on voit tout de suite les qualités de l'équipe de Tremblay. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à mettre cette entente. Cette entente d'intensité-là dans tous les matchs. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce qu'on a fait énormément de matchs à l'extérieur où on n'a pas pris beaucoup de buts. Je pense que la défense, elle était aussi intense dans ces cas-là. C'est vraiment dans les monétimes. On a perdu des ballons et eu des contre-attaques. On a pris les buts et les équipes ont fait la différence. Je ne pense pas que ce soit le problème défensif à Dunkerque ou à l'extérieur. C'est vraiment la mauvaise gestion de la fin de mars qui nous a fait perdre à l'extérieur. Justement, Rémi, les objectifs de cette année de Tremblay, c'est toujours jouer l'Europe ? Oui, c'est ça. C'est jouer dans le haut de tableau, dans les 5-6 premières places du championnat. Et pourquoi pas accrocher l'Europe ? Benoît, je crois que tu avais des questions. Non, non, c'était pour compléter les propos de Rémi et pour dire que défensivement, c'est vrai qu'on a une bonne assise et les gardiens en plus sont en train vraiment de monter en puissance et de nous aider de plus en plus. Et c'est plus dans la gestion des dernières minutes où on a un jeu qui est quand même basé sur beaucoup d'initiatives individuelles. Et c'est vrai qu'à domicile, on a souvent plus de réussite avec le public parce qu'on est à la maison et du coup, ça nous galvanise encore plus et nos prises d'initiatives des fois qui ne sont peut-être pas les plus judicieuses à l'extérieur s'avèrent être très payantes à domicile et on fait surtout souvent la différence sur des exploits qui à l'extérieur nous sourient moins. Et je pense que la question, parce que la semaine dernière, on a perdu contre Créteil et du coup, Mika était très en colère contre nous. C'est pour ça qu'il t'a posé cette question. Alors Rémi, là, prochain match c'est face à Ivry. Benoît a vraiment bien joué le coup parce qu'on a quand même un rituel sur Hande, c'est qu'à chaque fois qu'on invite quelqu'un le lundi, il gagne le prochain match. Ça s'est avéré... Ah ben voilà ! Il faut inviter les trois plaisirs tous les semaines. Alors ça s'est avéré pour Guigou, ça s'est avéré... On a mis un peu de bonnes choses. Ça s'est avéré pour Lucas Karabatic avec Aix d'ailleurs. Mika, tu peux confirmer. Marco Albertini qui a gagné les élections à Ivry, c'est pareil, le lundi on l'avait invité. Et en plus, il a fait fort parce qu'il y a Rémi Salou. Donc vous êtes là avec nous ce soir et en plus, il y a Vanessa Kalfa qui va venir tout à l'heure. Donc avec ça, si vous ne gagnez pas, je ne comprends pas. Donc Rémi, Ivry, Tremblay, c'est un derby. Donc comment vous allez appréhender ce match-là ? Ben écoutez, on va l'appréhender d'ailleurs des façons, j'espère, avec énormément de détermination parce que là, c'est notre dernier match à l'extérieur de l'année et il est important de le remporter celui-là parce que sinon, on va retourner chez nous à Noël avec zéro victoire remporté à l'extérieur. Donc aussi, pour confirmer nos bons résultats à domicile contre des grosses équipes, maintenant, il faut aller gagner à Ivry surtout quand en plus c'est un derby parisien. Ça va être mon premier derby avec Ivry. Donc voilà, on a à cœur de remporter celui-là. Et il me semble que vous finissez le dernier match de l'année 2012 face à Paris, c'est ça ? Ouais, face à Paris mais à domicile. À domicile, donc c'est pareil, ça va être une belle affiche pour les supporters, également je crois qu'il va être retransmis à la télé. Est-ce qu'il y a une saveur particulière de jouer contre Paris cette année avec sa pléiade de stars et qui sont archi favoris pour le titre ? Ça doit donner un élan supplémentaire et puis une motivation en plus ? C'est toujours, comme je dis, c'est souvent, c'est plus facile d'être motivé pour jouer des grands matchs que pour jouer des matchs de bas de cassement ou voilà. Toujours la motivation elle vient naturellement en fait j'ai envie de dire pour ces matchs-là. Rien qu'à penser qu'on va jouer des grands joueurs ça va forcément être un grand match pour nous devant notre public et puis voilà, avec le palmarès des joueurs qui est en face on a à cœur de leur prouver que trembler c'est pas des tringues mais qu'on va faire un tiers résultat chez nous. Alors, le match contre Dunkerque a été retransmis à un moment le commentateur nous a parlé et a évoqué des problèmes de dos récurrents Rémi et peut-être une hernie discale alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, non, il m'avait demandé avant le match ce que j'avais au dos donc je lui ai dit que je ne savais pas trop c'était une information sur le moment d'un de mes disques le médecin peut-être qu'on passe des examens vérifier s'il n'y avait pas une hernie donc je lui ai dit ça et puis après lui il l'a interprété comme il avait envie d'interpréter Ouais, donc rassurant pour les supporters trop plaisir Ouais, ouais, ça devrait aller Benoît ? Moi j'ai une question Rémi en fait tu es parti de Montpellier hélas ou peut-être c'était une bonne chose mais ensuite il y a eu une crise assez importante et un manque sur ce poste de pivot toi tu prétendais toujours avoir cette place et ce temps de jeu nécessaire à Montpellier comment as-tu vécu cette situation loin de Montpellier à la fois déçu de ne pas avoir pu être l'homme de la situation ? Ben déjà d'abord j'étais un peu j'étais un peu triste à trister pour mes potes qui ont été dans la galère donc en étant loin je n'ai pas pu trop parler avec eux et voilà essayer de les aider parce que je sais que ça a été toujours difficile et puis après sur le plan sportif c'est une situation que je ne pouvais pas deviner donc je ne peux pas avoir de regrets parce que la décision que j'ai prise l'année dernière c'est un choix que j'ai fait et moi je suis convaincu que c'était le bon parce que même si on regarde là j'aurais eu place de titulaire pendant un mois deux mois et il y a eu le retour d'Issam Tej et je pense que même si j'avais fait des très gros matchs à Montpellier Patrice Canahier aurait toujours eu plus confiance envers Issam qu'envers moi donc non moi je suis content de mon choix je suis venu à Tremblay je joue je prends du plaisir et voilà c'est le plus important c'est ce qui me manquait c'était l'expérience au niveau du jeu du temps de jeu et maintenant je l'ai Alors avant de passer une petite interview décalée et d'ailleurs il y a un de vos coéquipiers aussi qui désirait vous poser une question vous jouez pivot à la même place que Benoît Perabou la question se pose à vous deux comment ça se passe la concurrence entre vous deux Rémi ? Bah écoute moi ça se passe très bien avec Ben on s'entend super bien d'ailleurs comme tout le reste de l'équipe on échange il n'y a pas il n'y a pas trop de problèmes je ne sais pas Ben qu'est-ce que tu en penses non non mais c'est vrai que c'était un très bon reclottement franchement j'ai découvert un très bon bec voilà on on c'est même plus que d'être juste partenaire sur le terrain donc on se voit aussi de temps en temps en dehors voilà on a fait des choses diverses et variées ensemble donc non non la concurrence se passe très très bien en dehors du terrain sur le terrain aussi mais en l'occurrence pas toujours à ma faveur mais sinon tout va bien moi j'avais juste une autre question là tu as retrouvé beaucoup de temps de jeu on sait que l'équipe de France va être aussi après le mondial en Espagne sur un renouvellement peut-être au niveau de son effectif est-ce que tu espères toujours avoir ton mot à dire dans cette sélection j'ai pas très bien entendu la question tu disais qu'après le mondial 2013 l'équipe de France masculin elle a été renouvelée certainement sur certains postes et quelle est ton ambition par rapport à cette équipe de France bah moi c'est pas compliqué quand j'ai commencé le handball enfin quand j'ai commencé le handball quand j'ai pris la décision de partir en pôle espoir c'était vraiment pour aller le plus loin possible et pour aller au plus haut j'ai tout de suite visé d'aller en équipe de France pour porter ce maillot là et moi je travaille au jour le jour je fais de mon mieux sur le terrain et à l'entraînement pour peut-être un jour arriver à ce stade mais oui je pense dans un coin de ma tête mais voilà on espère toujours on verra on verra en espérant que l'avenir sera peut-être avec vous du côté des experts Rémy on va passer à une petite question décalée et on va commencer par votre capitaine de Tremblay qu'en avait une à vous poser alors tendez bien l'oreille c'était après le match face à Dunkerque c'est Ibrahim Assal donc à quand ta participation a l'incroyable talent t'as remis un très gros talent voilà vous avez entendu Rémy vous pariez que vous avez un très gros talent et que vous allez on espère participer à un incroyable talent alors c'est quoi ce fameux talent caché c'est qui qui a dit ça j'ai pas très bien entendu Ibrahim Assal votre capitaine je sais pas de quel talent il parle il y en a qui sont pas à voix à la radio hein il en a t'en as tellement des talents on sait pas trop lequel c'est ouais je sais pas peut-être il doit parler de méros exceptionnels les handballers dans les émissions sur M6 ça marche pas du tonnerre la dernière fois il y avait Emmerick Grain qui s'est un peu ridiculisé dans l'inventeur de l'année si je me souviens bien ouais exactement Mika bon bah incroyable talent ça sera peut-être pour l'année prochaine il y en avait une autre avant de donner la parole à Stan il y en avait une autre et ça c'est on citera pas que c'est la responsable de com de Tremblay qui nous demande de la poser est-ce que le costume de Tremblay va vous mieux vous portez mieux le costume de Tremblay que celui de Montpellier alors je suis vraiment désolé j'entends pas très très bien la question ça doit couper alors alors c'était une question de Vanessa pour pas la citer qui nous dit que le costume vous va beaucoup mieux celui de Tremblay que celui de Montpellier est-ce que le costume va mieux celui de Tremblay c'est ça la question voilà exactement Rémi bah je sais pas si il me va mieux en tout cas je prends du plaisir à Tremblay c'est une expérience différente j'ai connu plein de choses à Montpellier c'était assez exceptionnel ces années donc bon ordre c'est quelque chose de différent on peut pas dire que c'est mieux ou moins bien alors on va essayer de faire une petite interview décalée si vous entendez pas bah c'est pas grave on remettra ça une prochaine fois c'est avec Stan allez Stan bonsoir Rémi donc j'espère que tu m'entends bien ouais ça va ok super donc je veux faire un petit rétro vite fait de toi pour ceux qui ne te connaissent pas non plus tu es né le 9 février 1988 du côté de Brest c'est bien ça c'est ça d'accord donc tu as une particularité comme tous les handballers ce n'est pas d'avoir commencé très jeune à l'âge de 7 ans mais c'est d'avoir commencé à un cavale blanche près de Brest où ta soeur était entraîneuse entraîneur on dit entraîneur on dit pas entraîneuse entraîneur donc c'était la petite particularité qui était sympa bon entraîneur je pense qu'elle a fait de toi ce que tu es maintenant j'ai pas entendu la fin de la question bon entraîneur ta soeur ça va ? ouais ouais elle m'a tout de suite bien cadré en fait déjà à l'époque j'avais du mal avec l'arbitrage je m'énervais assez rapidement ma soeur me mettait des claques quand je m'énervais et du coup c'est comme ça qu'elle a pris un peu l'humilité d'accord donc à ta bien formée après bon bien sûr tu es passé par Loc Maria tu es en Pôle Espoir tu es Léven et tout ça avant d'arriver à l'âge de 17 ans à Sesson donc tu y as passé deux ans Patrice Canaillé tu avais déjà repayé plusieurs fois mais tu avais déjà refusé une fois Montpellier je n'ai rien entendu non bah c'est pas grave j'ai entendu les différents clubs par lesquels je suis passé ouais la question la question Rémi c'était vous aviez déjà refusé une fois Montpellier pourquoi ouais j'entends pas du tout désolé bon bah c'est pas grave on va on va on va on va vous laisser Rémi on a des petits problèmes de connexion c'est par le téléphone merci d'avoir été avec nous c'était sympathique et puis faites vous pas de soucis vous allez gagner face à Ivry ça marche merci beaucoup merci merci Rémi et puis passez une bonne semaine et on se retrouve pour Ivry Tremblay c'est dans deux semaines c'est ça donc repos pour vous c'est ça merci merci Rémi et bonne soirée au revoir merci ciao voilà c'était Rémi Salou désolé pour les petits soucis de connexion c'était par téléphone portable donc c'était pas c'était pas évident et pour et pour vous chers auditeurs et surtout pour Rémi donc on aura l'occasion plus tard de de le réinviter un petit point en classement quand même messieurs donc on l'a dit Paris premier avec 22 points Montpellier second avec 16 points égalité avec Chambéry puis derrière il y a déjà 3 points qui se creusent entre Dunkerque et Nantes et en bas du classement Billière toujours toujours pas de 2 points pas de match gagné 11 matchs 11 défaites avec 0 points et Aix en Provence qui est à 2 points de Créteil et 3 points de Celesta avant dernier du classement allez il me semble que c'est l'heure de notre débat messieurs on va recevoir pas mal d'invités lors de ce débat donc Vanessa va être dans quelques instants avec nous ah oui parce que tu veux pas faire la Ligue des Champions non ? ah comme vous voulez comme vous voulez en 6 s'il arrive ce sera un peu plus tard ça sera un peu plus tard alors qu'est-ce qu'on fait Benoît est-ce que Vanessa est prête on commence le oui mais on peut faire la Ligue des Champions rapidement et puis ensuite on enchaîne allez on va faire la Ligue des Champions il n'y a pas de soucis messieurs Ligue des Champions qui n'a pas souri au club français Chambéry malheureusement a pris la mauvaise habitude cette année de s'incliner lors de toutes ses rencontres en Ligue des Champions je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut dire face à Scopieux 26-21 on a envie de dire que les matchs se ressemblent pour Chambéry Benoît ouais mais a priori d'après ce que j'ai lu c'était un peu plus consistant que leur dernière sortie ils ont quand même fait le jeu égal pendant un certain temps et ils ont essayé de défendre leur chance encore leur petite chance de qualification hélas le résultat n'a pas été satisfaisant mais dans le contenu il y avait du mieux alors peut-être trop tard peut-être que ça ne servira à rien du tout mais si déjà dans l'état d'esprit c'était mieux c'est quand même positif maintenant je pense que il va falloir rapidement qu'ils fassent un choix par rapport à leur fin de saison et peut-être justement ne pas utiliser trop de force pour ces matchs là et se concentrer sur le championnat qui s'avère redoutable et dont ils sont en train de décrocher aussi donc à eux à bien gérer cette situation alors Mika qu'est-ce que peut espérer Chambéry maintenant ne pas être fanny j'imagine faire tourner je vais parler un peu du match quand même parce que je l'ai regardé enfin j'ai regardé en tout cas les 20 dernières minutes et au moment où j'arrive sur le match bizarrement les commentateurs étaient en train de zailler Bichanich complètement alors c'était un peu j'ai pas vu le début du match donc je peux pas me prononcer mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment virulents c'était à la limite de dire qu'il n'est pas respectueux vis-à-vis de ses partenaires parce que tout le monde mettait l'engagement défensivement qu'il y avait comment s'appelle ce jeune qui jouait en défense en 3 je me rappelle plus Paturel voilà Paturel qui était rentré qui jouait qui apportait sa pierre à l'édifice et que Bichanich lui on avait l'impression qu'il avait pas envie alors il savait pas si c'était par rapport à sa cheville mais en gros à chaque fois qu'il faisait quelque chose il le ratait et Mario Cavalli le laissait toujours sur le terrain alors après c'est vrai que quand je suis arrivé c'était vraiment serré ça a été serré jusqu'à la fin du match ça se joue vraiment sur les derniers ballons et après les derniers ballons se jouent à une ou deux minutes de la fin donc à la fin ils lâchent l'affaire et ils prennent deux trois contre-attaque d'affilée qui fait que le score est un peu plus un peu plus important mais c'était vraiment c'était vraiment serré jusqu'au bout et on a vu quelque chose d'intéressant c'est Nguessant sur le poste d'arrière-droite aussi parce que c'est vrai qu'avec la blessure de Njokas et le rendement pas exceptionnel de Panic c'est une bonne solution il a réussi à décaler pas mal de fois son hélié il prend des shoots extérieurs il a le poignet qu'il faut pour mettre les shoots et même en fin de match une ou deux fois il aurait pu avec un peu plus de chance donner l'avantage à Chambéry donc il n'y a pas que du mauvais dans ce match-là c'est encourageant pour la suite c'est encourageant mais de toute façon je pense que Benoît l'a dit ils vont faire des choix mais les choix sont déjà faits de toute façon parce qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions donc maintenant il reste les matchs à jouer est-ce qu'on va les jouer ou est-ce qu'on se repose et qu'on envoie une équipe bis ce sera peut-être ça les choix à faire mais il y a un peu de mieux quand même et j'espère qu'ils vont terminer le mois de décembre en championnat de la meilleure des manières surtout qu'ils reçoivent après il y a Montpellé il y a un duel Montpellé-Chambéry prochain match c'est le dernier match Montpellé-Chambéry et le prochain match pour Chambéry en Ligue des Champions ça sera le mois de février ça sera contre l'ancien club de Tuzo-Lana donc occupier Ben Silkeborg sur le chat ils ne sont pas tendres Bikanic a fusillé son équipe et est-ce qu'il n'est pas revenu trop tôt c'est un peu la question et c'est vrai qu'on peut s'étonner pourquoi l'entraîneur ne l'a pas sorti avant donc ça c'est pour Chambéry vraiment une saison à oublier côté Chambéry et contre Montpellier par contre ça c'est pareil c'était un match qui s'est joué dans les dernières possessions on y a cru mais Montpellier s'est incliné de deux petits buts dont un carrément anecdotique pardon par contre c'est pas perdu pour Montpellier mais ça va être difficile d'aller chercher la qualif à Léon messieurs tout d'abord contre Flensbourg qu'est-ce que vous avez pensé du match Mika je vais répondre voilà pardon Benoît ouais c'est vraiment une très mauvaise opération de Montpellier ils avaient été faire un match nul là-bas en ayant fait vraiment un très très gros match contre une équipe de Flensbourg qui a vraiment un jeu très attrayant ça fait plaisir de voir des équipes allemandes jouer aussi bien au ballon il y a beaucoup de continuité le jeu la balle circule de droite vers la gauche beaucoup de mouvements de joueurs c'est vraiment une très très belle équipe et voilà je pense que les efforts de la semaine se sont un peu payés face à une équipe de ce calibre là et hélas pour Montpellier il leur a manqué quand même voilà ce money time où ils se retrouvent derrière et la qualif n'est pas remise en question mais comme on le disait auparavant ils vont se qualifier quatrième et quatrième ça engendre de jouer contre un premier d'une autre poule donc un huitième très compliqué avec un match retour à l'extérieur donc des chances de qualif qui s'amenuisent malgré tout on sait que le groupe sera de nouveau complet en l'espérant bien sûr et donc voilà on peut espérer quand même mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué ça va pas être évident parce que Montpellier a deux points d'avance sur Léon et ils se déplacent justement à Léon au mois de fin ils ont un calendrier en plus très compliqué ils vont à Léon ils reçoivent les premiers Medvedi Tchékov et ensuite ils vont à Hambourg qui est pareil une grosse équipe donc malgré tout comme tu le précises la qualification est encore pas acquise tu as raison alors justement j'ai regardé le match contre Montpellier Robin fait vraiment un arrêt déterminant et l'une des dernières possessions est pour Montpellier et là je sais pas si t'as vu le match Benoît ou Mika et là Carabatic prend un shoot est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose sur le dernier shoot si tu l'as vu bien entendu Benoît ou Mika ouais j'ai vu j'ai vu mais franchement je voulais te parler après de l'ensemble du match c'est que on regarde un peu le déroulé du match c'est vrai que si on reprend simplement cette dernière action on peut se dire qu'il y a peut-être une meilleure solution parce que il y a du monde au contre on l'attend mais pendant tout le match toutes les actions se sont tournées autour de Nicolas Carabatic c'est lui qui a vraiment imprimé le temps fort à chaque fois des actions et pas spécialement pour tirer mais il a trouvé énormément de situations avec le pivot avec ses arrières qui trouvaient des décalages ensuite sur Gaïch à l'aile qui a été très performant donc il est là pour peser énormément et pour prendre aussi ses situations de fin de match il faut que des joueurs de ce calibre soient en mesure de prendre leurs responsabilités et de justement faire la différence et là ça n'a pas été le cas mais c'est des joueurs comme ça qui doivent prendre ces derniers tirs-là donc peut-être que la situation en elle-même n'était pas assez bien amenée pour lui c'est ce qu'on pourrait reprocher par rapport à la construction de l'action mais par contre sur le fait que ce soit lui qui ait pris le tir c'était je pense normal au vu de son match et peut-être aussi à force enfin voilà la grosse la très grosse première mi-temps de Dragaïm Gaïch avec 9 buts en première mi-temps et un peu la baisse de régime en deuxième mi-temps a été pratiquement fatal à Montpellier d'ailleurs je pose une question à nos amis auditeurs qui nous écoutent 9 buts en une mi-temps est-ce qu'on se crecerait pas pas loin d'un record Benoît Amica ? c'est une bonne question c'est une bonne question non mais 9 buts en une mi-temps en Ligue des Champions on va préciser on va préciser voilà ça risque d'être parmi les bonnes performances les grandes performances sur cette compétition c'est vide donc voilà on a tout dit sur la Ligue des Champions on va enchaîner avec notre débat avec une pléiade d'invités notamment Vanessa Kalfa et Francis Tolland avant de recevoir Sébastien Mongin pour la Pro D2 voilà là je l'ai dit donc alors messieurs on va voilà on installe tout ça donc Mika est un peu en off on va commencer le débat Benoît Vanessa va pas tarder à nous rejoindre il me semble ah bah voilà ça nous appelle donc oui oui elle va être parmi nous voilà bonsoir Vanessa allô vous nous entendez Vanessa oui oui alors bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation il me semble que c'est pareil c'est une de premières fois que vous venez sur Hande il me semble la deuxième déjà la deuxième c'est très galant de s'entendre belle entrée en matière belle entrée en matière allez on va commencer alors messieurs dames le débat de ce soir c'est sur les infract structures en France à l'heure actuelle de 84 années de construction du Palais Omnisport de Paris-Bercy à l'inauguration de la grande salle de Montpellier plus d'un quart de siècle s'est écoulé la grande aréna de Bordeaux tombait à l'eau sur un peu plus de 90 enceintes de plus de 10 000 places en Europe la France en compte qu'une l'Allemagne en compte 18 l'Espagne 12 alors mes chers amis le retard est-il rédhibitoire le manque d'infrastructures nous pénalise-t-il pour l'organisation de grandes compétitions doit-on être alarmiste toutes les questions dans notre débat du jour avec Mickaël Higlès Benoît Perabou Stan Aguilar Vanessa Kalfa et dans quelques instants Francis Tolland qui est l'adjoint au sport de la ville d'Aix en Provence donc voilà alors première question à nos ondes banners vous qui voyagez un peu partout en Europe est-ce qu'on est vraiment en retard du côté français quand vous allez visiter les grandes salles en Europe messieurs c'est vrai que attend je te réponds juste avant et après je te laisse la parole Vanessa ah oui j'avais pas pris comment ça marchait en fait il y a des gens de comprendre c'est une émission de match c'est d'abord les hommes non mais pour avoir joué un petit peu partout en Europe c'est vrai que au modèle par rapport au modèle allemand par exemple on voit que les salles sont vraiment des outils commerciaux avec le fait que voilà on puisse rentrer il y a une vraie dans la salle il y a une vraie vie quoi il y a il y a un merchandising tout autour du du match il y a tout ce qui peut être à côté avec la réception des partenaires les salles sont remplies les abonnés il y a un nombre considérable d'abonnés voilà l'Allemagne est pour moi l'un des l'un des meilleurs modèles par rapport aux infrastructures qui peuvent mettre en place on a vu l'Espagne aussi a de très belles salles après je pense que le modèle économique est un petit peu différent il me semble que vraiment l'Allemagne devrait être un modèle pour pour tous les les pays européens par rapport à l'élaboration de grandes salles et c'est sûr que c'est tellement un plus tant pour le sportif que pour la personne qui vient dans cette dans cette enceinte que on a de quoi être être quand même envieux par rapport à de telles de telles conditions de travail Mika je crois que Vanessa qui est donc en formation exactement à Limoges Stadium Manager je crois ça exactement qui étudie le problème actuellement donc va pouvoir aussi nous parler de ce manque d'infrastructures je pense qui est latent depuis un certain temps en France t'écoutes Vanessa ça d'accord j'entendais je rejoins complètement Benoît sur son analyse et aussi l'analyse que tu as faite juste avant Ludo je crois que ça vient aussi d'un souci principal c'est qu'en France on vit le sport un peu à la manière de couverture donc c'est-à-dire que contrairement alors là on va parler que du handball on va pas développer sur le rugby et le foot qui sont dans des structures autres que les nôtres mais vraiment le sport français s'est développé et notamment le handball avec cet esprit Pierre de Coubertin c'est bien de faire du sport on voit que la plupart des salles sont des salles qui sont encore des salles qui sont destinées aussi aux scolaires aux choses comme ça on a effectivement ce problème-là notamment à trembler et donc en fait on a développé finalement le sport par le sport on a oublié qu'aujourd'hui le sport professionnel c'est un sport qui est un sport spectacle et qui est là pour faire du business pour faire des rentrées des rentrées d'argent et pour faire des rentrées d'argent il ne faut pas mettre le sport au cœur au cœur du développement mais il faut mettre le développement économique au cœur du développement économique je pense que je ne sais pas si tout le monde aura bien compris ce que je veux dire donc effectivement on se retrouve à jouer dans des salles on va prendre le cadifre on va prendre le cas d'Aix le cas même de Cesson le cas d'Ivry le cas de Créteil le cas de Tremblay dans des salles qui sont encore des salles qui sont vieillissantes qui ne sont pas adaptées qui ne sont pas adaptées aux spectacles qui ne sont pas adaptées aux spectateurs je vais reprendre l'exemple puisque la semaine dernière on a été à Créteil il n'y a pas de dossier sur les chaises il n'y a pas de dossier il n'y a pas de dossier sur le siège c'est juste un petit siège chez nous non plus voilà il n'y a pas d'espace réceptif il n'y a pas d'hôtel à côté il n'y a pas de possibilité de développement etc donc forcément on ne peut pas se développer donc il y a un réel frein au développement économique des propres clés puisqu'on sait qu'aujourd'hui je vais faire presque un monologue mais on sait qu'aujourd'hui les subventions des collectivités elles seront de moins en moins présentes que les partenaires économiques avec la crise donner de l'argent comme ça pour avoir de la visibilité c'est compliqué parce qu'en plus médiatiquement parlant même si le emballe commence à monter il n'y a pas l'image que peuvent avoir le basket américain le foot ou le rugby français donc vraiment aujourd'hui on voit que les clubs qui arrivent à se développer économiquement sont des clubs qui ont des grosses salles c'est-à-dire qu'ils peuvent remplir et mettre du monde à l'intérieur de leurs salles et ça leur fait quand même une assise finalement de billetterie on voit le club de Nantes qui se développe parce que tous les week-ends ou tous les 15 jours ils ont 5000 il faut savoir que le basket français dont on parle pratiquement pas à la télé et aucun match ne passe pratiquement sur les chaînes Canal Plus Sport remplit quand même deux fois plus que nous il y a encore avant l'arrivée de l'aréna à Montpellier on mettait 2200 personnes voilà c'était ça la moyenne sur un week-end de D1 donc effectivement aujourd'hui le réel enjeu du handball va passer dans ces salles et dans ces structures hors pour l'instant il n'y a pas pas des masses de grosses salles il n'y a pas des masses de projets non plus donc il va falloir que tous ensemble le monde du handball le monde du sport et les politiques on commence à réfléchir sérieusement à ce développement économique là voilà Micka justement moi j'ai une question parce que l'éternel débat en fait c'est de savoir est-ce qu'il faut est-ce qu'on doit construire une grosse salle et donc permettre le développement économique et donc des résultats ou est-ce qu'il faut avoir des résultats pour pouvoir prétendre à demander une grosse salle parce que là c'est toujours le même discours on verra quand on sera plus ambitieux quand on sera plus donc c'est toujours les mêmes discours qu'on entend en fait alors en fait le discours qu'on entend c'est surtout le discours du porte-monnaie c'est-à-dire qu'à un moment donné ces grandes salles elles sont aussi construites par les collectivités qui effectivement alors j'ai absolument rien contre les collectivités c'est pas du tout la question mais qui effectivement sont dans un modèle économique où c'est de l'argent public il va falloir justifier qu'on investit tant ou tant sur un potentiel futur dans 3-4 ans qu'on vive de la Ligue des Champions etc. en tout cas tous les constats qui ont été faits c'est qu'à partir du moment où on a construit des salles dignes de ce nom on a pu avoir des équipes dignes de ce nom mais en même temps on a l'effet inverse c'est-à-dire qu'on a le club du manque je crois arrêtez-moi si je me trompe qui est descendu en Ligue 2 avec un stade magnifique qui ne remplisse pas le stade de Caen c'est pareil donc effectivement on se pose toujours la question moi je suis quand même persuadée qu'aujourd'hui si on veut avoir une grosse équipe il faut anticiper c'est-à-dire que par exemple Dunkerque va bientôt avoir sa grande salle parce qu'elle va le partager au basket elle va avoir leur salle de 8000 il est temps qu'elle ait il est temps qu'elle ait cette grande salle si on attend toujours effectivement d'avoir les résultats nous on va attendre que Tremblay soit en Ligue des Champions pour pouvoir faire une grande salle sauf que le jour où on sera en Ligue des Champions on sera pas prêt pour cette grande salle donc si il faut travailler dès maintenant pour pouvoir l'avoir et vraiment dès en tout cas de la commission la commission grande salle voilà s'il y a un rapport qu'il faut lire et juste juste un article ou les articles qui correspondent à ça c'est de lire le rapport grande salle qui a été présidé par Daniel Costantini qui est sorti je crois il y a un ou deux ans où vraiment il y a toute cette étude très intéressante sur le handball le handball et les sports de salle on va plus parler plus particulièrement du handball effectivement on se pose la question de dire voilà nous on a une équipe qui joue en D1 aujourd'hui elle joue en milieu de tableau je voudrais qu'elle joue la Ligue des Champions mais on ne sait pas si elle ne va pas jouer la Ligue des Champions etc la réponse elle est claire c'est de faire des salles qui sont à multifonctionnalité c'est à dire qu'aujourd'hui le modèle qui va se développer c'est le modèle effectivement qu'on peut trouver à Rouen aujourd'hui qui a ouvert sa salle en septembre et où on a eu le match de l'équipe de France dernièrement une salle de cynisme celle par exemple de Montpellier où on puisse faire des spectacles des concerts des salons du crime mais aussi qu'on ait un club résident aujourd'hui on ne peut plus se contenter pour une aréna d'avoir un seul club résident c'est à dire que je vais prendre le cas de Tremblay on va faire une énorme salle on a un projet de grande salle effectivement sur Tremblay mais nous ce serait un projet plutôt monumental un petit bercy mais avec aussi des concerts aujourd'hui si on ne faisait qu'une grande salle de 6 000, 7 000, 8 000 9 000 places pour le club de Tremblay qui serait utilisé 15 matchs dans l'année voire 10 matchs de Ligue des Champions on serait en déficit aujourd'hui il faudrait que ces grandes salles puissent servir 15 matchs dans l'année au club de handball de Tremblay mais pour la compétition de judo mais les internationaux de tennis mais le badminton mais le concert de Madonna enfin j'exagère voilà en fait on se dirige plus vers ce type d'infrastructure qui permettrait tout autour de pouvoir faire effectivement des revenus des commerces pourquoi pas créer alors je vais vous dire des hôtels des sports voilà un peu au modèle anglo-saxon allemand etc qui permettra une vraie vie autour et une vraie économie du sport puisqu'il faut bien aller chercher une économie ailleurs puisqu'on a atteint à peu près le seuil de ce qu'on pouvait avoir comme ressource interne au club voilà et plus on aura des belles salles plus on aura des grandes salles plus on pourra y faire du spectacle plus on pourra ramener du monde aussi je pense alors Vanessa c'est vrai que vous dites qu'il faut mieux anticiper pour les clubs mais vous reprenez tout à l'heure l'exemple du Mans en foot le Mans il faut savoir qu'ils ont été relégués en Ligue 2 ils ont été deux doigts d'être relégués en national manque d'argent la DNCG était tombée sur eux il faut savoir aussi qu'ils ont failli perdre leur statut pro parce que ils avaient fait une saison blanche et sont relégués donc ça peut être vraiment à double tranchant parce qu'il faut le payer aussi le stade et à un moment donné le club aussi doit mettre un peu d'argent et justement c'est où trouver cet argent là là c'est vrai parce qu'on est dans un modèle économique où sur les stades contrairement aux arénas et aux salles d'intérieur sur les stades on peut peut-être moins facilement faire de l'équipement multiculturel un stade de foot avec un peu toutes les notions qu'il y a etc c'est difficile de faire venir autre chose finalement à part un spectacle de temps en temps alors que sur une arena on le voit c'est un peu sur un vénit finalement on peut l'adapter au badminton au tennis voilà il faut savoir que si on veut que la France elle rayonne il faut qu'elle ait des grandes salles aujourd'hui on ne peut pas accueillir tellement de compétitions internationales les salles ne sont pas en adéquation avec les résultats des équipes de France d'une manière générale donc voilà on l'a bien cité tu l'as cité oui pardon excusez-moi j'avais une question quelle est la plus grande salle en Ile-de-France au niveau public en Ile-de-France la plus grande salle aujourd'hui c'est Coubertin donc il faut savoir que Coubertin elle doit faire 4800 places et Coubertin elle est partagée avec les championnats les internationaux de badminton jusqu'à le PSG handball le Paris le Valois etc donc en plus ils ne sont même pas résidents on n'arrive même pas à trouver aujourd'hui au PSG handball une salle résidente donc c'est très compliqué en plus pour les clubs de handball quand effectivement on ne peut pas avoir sa propre salle donc ça aujourd'hui c'est la plus grande salle ensuite on peut aller à Carpentier il me semble qu'elle fait 4000 et après on est ridicule on va à Créteil 2000 1500 je crois à Ivry et 1200 chez nous voilà donc ça c'est aujourd'hui c'est moi je parle pour le handball le basket je crois qu'il y a le Valois où il devait être à 3005 peut-être mais voilà aujourd'hui la réalité du tissu alors vous pourrez nous dire effectivement les clubs de handball ne remplissent pas pourquoi avoir une salle de 3000 quand on remplit difficilement 1000 personnes sauf qu'aujourd'hui on n'a pas envie d'aller très concrètement on n'a pas envie d'aller à Istres on n'a pas toujours envie d'aller à Ivry parce que les salles ne sont pas en adéquation je veux dire c'est comme quand on va dans un stade de foot où il n'y a pas de papier toilette où il y a deux toilettes tu fais ta queue pendant 15 minutes pour aller aux toilettes que tu sais que tu dois partir une demi-heure avant pour avoir ton RER parce qu'il est blindé et que tu fais 30 minutes de queue pour avoir un coca voilà aujourd'hui c'est ça si on adapte vraiment les salles à ce que veut le client et du confort ils veulent de l'animation ils veulent du spectacle les RP ils veulent une vitre voilà ils veulent des loges ils veulent ce genre de choses donc il faut que les salles soient adaptées et au professionnalisme aussi je parle par exemple à une excusez-moi je vais bégayer un petit peu mais une salle d'échauffement qui puisse être à côté voilà une salle de muscudine voilà il faut que les équipements soient aussi professionnels que peut être l'équipe professionnelle voilà et je pense qu'il faut mettre le public dans des meilleures conditions que vaguement tu vas à la halle du lycée et puis c'est sympatoche voilà tu te gardes il n'y a pas de parking mais c'est pas grave voilà à un moment donné où on est un sport pro où on ne l'est pas et je crois que en tout cas l'Allemagne l'a bien compris l'Angleterre sur d'autres sports l'a bien compris quand on va dans les salles allemandes voilà ne serait-ce que citer la Lanxess Arena c'est une salle qui est multiculturelle les Cures ils sont passés dans cette salle et Tremblay-Goumenstar il est passé et la finale et les finalités de la Ligue des Champions elles se font aussi voilà c'est des salles qui font 150 événements par an bah voilà 150 événements par an donc 15 matchs de l'an de balle voilà voilà ce qui pour moi est le modèle qu'il faut adapter à notre sport à nos sports de salle mais bon j'ai pas forcément la bonne parole mais parce que à chaque fois je vous coupe par rapport aussi à ce qui s'est passé sur les paris et tout ça est-ce que c'est pas un frein sur certains investisseurs parce qu'il faut aussi des investisseurs pour les salles est-ce que ça a pas mis un petit coup aussi de frein par rapport à certains projets qui seraient en cours le paris handball c'est ça pardon j'ai pas compris non en fait en fait c'est un ah l'affaire Montpellier non 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 mais concrètement pas du tout puisque aujourd'hui en termes de handball il y a trois projets de salles trois quatre projets de salles il y a un projet de salle d'Ivry de 2500 donc autant dire que c'est pas du tout une grande salle mais par contre une belle salle pour en avoir discuté avec l'ancienne présidente Béatrice Barbus que je me permets de saluer pour tout le travail qu'elle a pu faire et je constate aujourd'hui qu'il n'y a plus de femmes au pouvoir dans les clubs de handball ça c'est-à-dire en passant ça Vanessa c'est un peu de notre faute Vanessa on a invité Marc-Olivier Albertini il a gagné je vous rapproche donc il y a une salle de 2500 autrement il y a effectivement la maison du handball qui doit être toujours dans les cartons et qui devrait arriver pour le mondial 2017 il faut savoir que si on appelle le mondial et que c'est les cathares qui l'ont eu en 2015 c'est aussi pour un problème c'est aussi pour un problème de salles donc comme on avait dit vous avez évoqué en ouverture il y avait la grande aréna de Bordeaux qui aujourd'hui moi des dernières infos que j'avais lues étaient effectivement en suspens voilà il y a un projet de grande salle à Farcelle mais sans club qui a été autorisé en tout cas par l'état mais sans club résident puisque c'est la même chose que Rouen qui a ouvert ses portes au mois de septembre mais qui n'a pas de club résident qui est un club de basket emprouvé mais qui n'a pas un club résident à qui elle appartient donc voilà les 3-4 projets de salles on parle un peu on parle un peu d'un agrandissement au club de Sesson on parle peut-être d'une future salle ou de futur aménagement sur la salle de Nantes mais voilà concrètement on n'a pas de projet de grande salle donc à un moment donné si on n'a pas de projet de grande salle on ne pourra pas avoir des grands clubs et on ne pourra pas avoir des grandes compétitions Alors il y a énormément de questions à vous poser on n'aura pas tout le temps tout le temps de temps ce soir malheureusement il y a Sébastien Mangin qui va arriver également Benoît je crois que tu avais une petite question sur l'avenir de la salle de Tremblay je crois Ouais non non moi je partage complètement la vision de Vanessa par rapport au fait qu'il faut anticiper et qu'il faut créer une vraie économie autour de ça et inciter déjà à recevoir à pouvoir recevoir que ce soit publié ou partenaire et donc ma question est où ça en est exactement ce projet Tremblay Alors aujourd'hui sur le projet Tremblay je le rappelle peut-être pour les gens qui ne le savaient pas on a le projet d'un colisée qui sera une grande salle effectivement de spectacle voilà de spectacle un peu un bercy dans la banlieue voilà un peu ça avec un excès une salle de handball qui au départ était une salle de 3000 maintenant on est sur un projet de réflexion où effectivement tenir une salle de spectacle c'est un peu compliqué déjà en Ile-de-France donc peut-être en plus avec la situation économique puisque ce serait une salle qui serait véritablement une salle à la fois de fonds publics mais à la fois de fonds privés un peu comme ce qui s'est passé à Lille pour le stade de Lille et donc aujourd'hui ce serait on s'oriente plutôt vers une salle de handball une grande salle de handball on est en réception et on est en projet sur une grande salle de handball qui pourrait être une salle multiculturelle donc j'active effectivement très fort cette parole en disant plutôt d'avoir tendance à être sur une salle de 6000, 7000, 8000 avec plusieurs configurations alors dans notre campagne européenne il y a deux ans avec Benoît on avait vu notamment je ne sais pas si tu te souviens en Suède il y avait une salle qui était multi je ne sais pas comment on peut dire multi-salles c'est à dire que l'idée pour nous nous les clubs c'est d'avoir des gros salles mais qui puissent être mis en plusieurs configurations on reçoit un derby voilà on peut la mettre en configuration 4000 on reçoit le PSG on la met en configuration 8000 on reçoit le petit poussin de la Coupe de France on la met en configuration 2000 voilà c'est ce qui se fait très largement à l'étranger et c'est ce qui fera que effectivement on arrivera à s'en sortir parce qu'effectivement une salle de 8000 quand tu remplis 2000 ça sent le creux mais une salle de 8000 que tu transformes en salle de 2000 c'est très bien quand on a joué la Coupe d'Europe à la Lanxelles Arena on ne l'a pas joué devant 20 000 on l'a joué devant 10 000 le dernier match au Stade de France France 1 mois s'est joué devant 45 000 ils avaient fait la configuration ils avaient enlevé tout le haut du Stade de France voilà je pense que c'est c'est véritablement ce vers quoi il faut aller mais il faut que les politiques visitent et c'est ça le problème aujourd'hui du handball et des sports de salle c'est qu'il faut qu'on ait des professionnels voilà qui puissent aller voir ce qui se passe ailleurs et qui puissent essayer de faire prendre conscience véritablement qu'il y a un enjeu et que si on passe cet enjeu là on va mourir voilà c'est pas plus compliqué que ça et aujourd'hui ça passe par le développement des salles ça passe par la biéterie ça passe par cette économie parallèle si on ne prend pas le pas dans 2, 3, 4, 5 ans il n'y aura plus d'émission handball il n'y aura plus de handball voilà c'est une vision pessimiste mais c'est une vision réaliste merci Vanessa qui était avec nous non on va subsider la fin du monde arrive bientôt alors et on reçoit maintenant on reçoit maintenant oui bonjour c'est Francis Solan j'ai probablement que ça prête on va te remercier Vanessa juste avant de prendre monsieur Tolan c'est ça Tolan pardon on va remercier Vanessa parce qu'il va y avoir trop de monde sur la conversation et ça va être compliqué d'accord je vais raccrocher merci merci beaucoup Vanessa pour tes informations et en espérant plus tard d'autres bonnes nouvelles voilà c'était Vanessa Calpha qui nous parlait un peu des infrastructures et maintenant on reçoit l'adjoint de sport de la ville d'Aix en Provence Francis Tolan bonsoir oui bonsoir alors merci d'avoir accepté l'invitation alors voilà on a un petit peu un débat dans dans cette émission c'est les infrastructures du côté en France vraiment on est en retard alors la première question que j'ai envie de vous poser est-ce que le fait comme ça d'avoir très peu de salles à grande capacité ça nous handicap pour avoir des grandes compétitions internationales oui bien sûr la France est en retard au niveau des installations par rapport simplement à un pays comme l'Allemagne bon on a c'est vrai qu'il faut qu'on réagisse politique mise à part le dernier gouvernement mené par David Douillet avait retenu cinq grands projets mais pour des cinq villes mais pour cinq grands projets d'aréna dont la ville d'Aix avait été retenue mais là il semblerait que le nouveau ministre des sports madame Fournayron soit revenu sur le choix de Douillet donc c'est vrai qu'on aura quand même des problèmes étant donné qu'on devait quand même recevoir en 2017 les championnats du monde de Han et je me demande comment on va faire pour pouvoir les recevoir ça c'est un véritable problème donc là c'est vrai qu'on en a pas mal parlé dans cette émission Aix en Provence n'aura pas de grande salle c'est pas prévu vraiment pour dans quelques années quoi mais là c'était prévu nous mais par le choix de David Douillet l'ancien ministre des sports puisqu'on l'avait rencontré c'est lui-même qui avait choisi dont on avait été retenu il y avait Paris Lyon Bordeaux Dunker qui est la ville d'Aix pour une aréna de 10 000 places assises modulables en fonction assis debout en fonction qu'on sert à 11 500 places un peu comme l'aréna de Montpellier et c'est vrai que là actuellement sans la manne financière du gouvernement on aura des problèmes pour pouvoir construire une salle de 10 000 places ça c'est sûr est-ce qu'il y a un plan de rechange ou est-ce qu'il n'y a pas de ça est-ce qu'il y a quelque chose de plus prévu pour oui alors ce qui est prévu là on est en train de travailler on va un peu revoir la copie nous on va sûrement construire une salle de 5 000 places modulables aussi en fonction qu'on sert multifonctionnel de 6 000 à 6 500 places on est en train de travailler dessus pour pouvoir avoir au moins une salle de 5 000 places mais est-ce que ça suffira ça pour mettons accueillir des matchs de très haut niveau 5 000 places c'est un peu juste c'est vrai alors le projet de le grand aréna de 10 000 places c'était 60 millions d'euros à peu près d'après le rapport que monsieur Constantini en 2010 avait fait là ça reviendrait moitié moins cher construire une aréna de 5 000 voilà la dernière évaluation qu'on avait sur une aréna de 10 000 places c'était de 70 millions là à ce jour 70 millions d'euros si on faisait une salle de 5 000 on serait vers 30 millions on est en train de travailler sur ce projet une enveloppe de 30 millions d'euros Mika ? ouais moi j'ai une question plus globale j'ai envie de te demander comment ça se fait qu'une ville comme Aix-en-Provence qui est quand même une grande ville certes une ville culturelle mais ne s'est pas doté plutôt d'une salle pouvant accueillir du sport collectif du sport d'intérieur alors là je vais répondre puisque je suis exploit de naissance et il y a 40 ans que je suis dans le milieu du sport il n'y avait jamais eu une volonté de politique sportive sur la ville d'Aix il y a eu toujours une volonté de privilégier la culture puisque Aix-en-Provence ville d'eau ville d'art ville culturelle ville étudiante et jamais ville sportive moi je me suis engagé avec Maryse Joassin en 2008 et c'est le mandat du sport pour qu'on essaye de faire bouger la chose et c'est ce qu'on est en train de faire alors c'est vrai qu'avoir une ville de 245 000 habitants et pas avoir au moins au minimum une salle de 5 000 places pour nous c'est handicapant et on essaye de faire changer la donne en essayant de mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir avoir au moins une ville une salle de 5 000 places et est-ce que moi je n'y connais pas grand chose en politique est-ce que les changements politiques est-ce que les élections tout ça ça peut jouer sur tel ou tel projet bon ben c'est sûr c'est sûr que tout peut changer mais Marie Joacel l'avait annoncé lors de sa réélection en 2008 ça sera le mandat du sport dont on a encore 15 mois pratiquement jusqu'à mars 2014 pour lancer le projet donc c'est pour ça comme je disais tout à l'heure on est en pleine réflexion on est en train on a trouvé le lieu qui serait pour les ex-soits qui connaissent sur le domaine des trois pigeons juste après le complexe Z5 après la prison de Lune pour pouvoir construire cette salle où il y avait le projet Arena alors une petite question Francis alors que Sébastien Mongein voilà je vais réussir nous a rejoint bonsoir Sébastien bonsoir on a un débat sur les infrastructures tu pourras donner ton avis tout à l'heure Francis tout à l'heure Vanessa nous disait que pour les clubs il fallait anticiper il ne fallait pas que les résultats amènent la grande salle mais que justement la grande salle emmène les résultats est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut anticiper pour les clubs oui tout à fait tout à fait je suis d'accord si on parle pour le pays d'Aix-en-Balle c'est simple nous on avait une feuille de route il y a 4 ans lors de notre élection lorsque j'ai pris la délégation de sport il y avait une feuille de route qui disait annoncer LNH en 2012 donc c'est chose faite mais nous on avait déjà le projet Arena on avait discuté avec les responsables du pays d'Aix-en-Balle on avait déjà ce projet mais c'est vrai qu'une grande salle amènerait aussi une grande équipe et vice versa et moi je suis tout à fait pour il faut qu'on ait une grande salle pour pouvoir après plus tard avoir une équipe de très haut niveau Alors quelles seraient les solutions parce qu'on sait très bien qu'on vit des moments difficiles que ce soit en France ou en Union Européenne au niveau du financement comment on peut construire comme ça des salles à grande capacité quelle serait la solution pour qu'on puisse financer tout ça La solution serait simple mais que le gouvernement ait vraiment une vision sportive sur au moins un mandat ou deux mais d'élections présidentielles c'est-à-dire sur 5 ou 10 ans pour qu'on puisse se construire il me semble que là aussi politique mise à part parce que moi je ne suis pas un politique je suis un sportif avant tout David Douillet qui lui était un sportif l'avait compris puisqu'il avait validé ses 5 grands projets donc maintenant il me semble que le nouveau gouvernement en place fasse de nouveau passer le sport au second plan et pour nous c'est vrai que ça va être handicapant et pour toutes les villes mais qui avaient candidaté lorsqu'on n'est pas retenu on paiera énormément d'argent puisque c'était une demande financière pour chaque aréna de 20 millions d'euros voilà où on en est aujourd'hui alors est-ce que pour la petite dernière question Francis ? moi j'avais une dernière question à poser sur cette hypothétique future salle à Aix je voulais savoir bon déjà le Z5 pour ceux qui ne connaissent pas c'est le foot-salle de Zinedine Zidane avec le musée Zidane il y a un petit store Adidas et je voulais savoir si autour de cette salle il y avait un projet de développement économique de commerce pour dynamiser la zone alors exactement on a choisi cet endroit tout simplement parce qu'en faisant au départ c'était le projet d'Arena et maintenant une salle de 5000 places on peut toucher 1800 entreprises qui sont basées sur le pôle d'activité des milles et pour les clubs résidents ou le club résident puisqu'on ne sait pas s'il y aura plusieurs clubs qui seront résidents c'est vrai que ça sera des partenaires potentiels et qui attendent aussi avec impatience une salle multifonctionnelle mais dans ce secteur c'est pour ça qu'on a choisi effectivement ce secteur qui était un secteur commercial et maintenant de nos jours mais pour les clubs qui ont besoin de partenaires privés c'est sûr que ça va être un appui financier inestimable Dernière petite question est-ce que vous avez une date d'inauguration pour la future salle de Dex ou il est encore trop tôt ? Alors si je parle comme un politique je vous dirais avant la fin du mandat c'est-à-dire avant mars 2014 et comme je suis pas un vrai politique je pense qu'on aura bien avancé déjà en mars 2014 on aura déjà posé la première pierre on aura déjà bien construit et je dirais 2015 puisqu'il y a un an de projet et un an de construction ça fait deux ans on est en 2012 fin 2012 donc je me trompe pas trop ça fait fin 2014 et j'annonce 2015 Il faut que je resigne trois ans alors Très volontiers Michael sans problème on peut te garder il n'y a pas de soucis on resigne encore trois ans pourquoi pas Je crois que mon manager sportif écoute c'est bien il faut préparer le contrat monsieur Cambriel donc voilà c'est parfait Voilà chef il faut que tu prépare le contrat encore pour trois ans sans problème c'est l'agence sport qui te le demande écoutez merci ça c'est la classe on exclut pour emmener merci merci Francis d'avoir été avec nous c'était un débat bien sympathique et puis on essaiera de continuer ça dans une prochaine émission merci Francis voilà merci à vous tous à bientôt merci au revoir c'était Francis Toland l'adjoint du sport à la mairie d'Aix et puis on remercie aussi Vanessa Kalfa qui est en plus d'être la responsable de com qui travaille un peu et qui planche là-dessus donc voilà je pense qu'on a été complet sur ce débat on va passer un petit jingle de 30 secondes histoire de faire une petite manip en off et recevoir Sébastien Mangin pour nous parler de cette Pro D2 qui nous fait vraiment qui nous prépare une belle surprise quand même donc vous êtes nombreux à nous écouter ce soir le podcast est parfait si vous avez manqué l'intervention de Vanessa ou de Francis Toland et ben voilà c'est important d'avoir l'avis des professionnels allez on passe un petit jingle qui va durer 30 secondes et on se retrouve même pas j'ai même pas besoin de passer un jingle donc c'est parfait on a tout le monde y compris Benoît Pérabouc et avec nous salut Ben c'était vraiment un Benoît un débat Benoît sympathique quand même et vraiment c'est toi qui peux qui peut les virer ce que tu dis donc c'était vraiment sympathique Benoît très bien vraiment très intéressant on avait encore pas mal de questions à poser pour ces différents projets et là le temps nous manque mais c'est vrai qu'en fonction de l'évolution des différents projets on pourra peut-être refaire un débat sur ce sujet il y avait des questions comme les prix des places l'augmentation des prix des places serait-il conséquent ou pas on reposera la question Mika rassuré un peu d'avoir une grande salle que dans 3 ans entre guillemets enfin d'une grande salle il fallait que le projet soit là maintenant c'est sûr que c'est un peu tard entre guillemets mais cette salle du Val-de-l'Arc même si elle est petite et qu'elle est un peu vieille quand elle est bien habillée bien décorée je vous jure que c'est bien agréable d'y jouer donc elle peut faire encore un peu son temps Allez on va tout de suite parler de Pro D2 avec Sébastien Mongin en espérant qu'il ne m'entend pas trop mal donc rebonsoir Sébastien Rebonsoir Alors on a perdu Stan dans l'affaire donc j'espère qu'il va réussir à se reconnecter donc des bonnes nouvelles on va commencer comme l'habitude par votre club Sébastien Chartres qui s'impose encore d'un petit but face à Vernon c'était important ce match-là parce que vous êtes seul troisième au classement et ça a été compliqué quand même non ? Oui effectivement ça a été compliqué mais pour la première fois depuis pas mal de temps en championnat je ne parle pas de la Coupe de France la semaine dernière mais depuis pas mal de temps en championnat on a mené tout le match et c'est l'équipe visiteuse qui a fait qui a essayé de nous rattraper alors que c'était plutôt l'inverse depuis quelques temps ça ne veut pas dire qu'on a maîtrisé de bout en bout mais on a mené de 4 buts à 3 minutes de la fin donc on a plutôt changé la physionomie des matchs même si effectivement ça se termine de la même manière avec un seul but d'avance mais bon l'essentiel c'est d'avoir gagné et effectivement du coup on met Vernon à 3 points vu qu'il était un point juste derrière nous et ça nous permet d'être seul troisième à l'heure actuelle alors un petit mot quand même sur Oster Tag pareil ses douleurs ne le gênent plus trop oui on n'entend plus rien ah oui excusez-moi non c'est un problème une manip oui je disais je disais Sébastien un petit mot sur ton compère Sébastien Oster Tag c'est au niveau de ses douleurs il a fait un 3 sur 3 je crois d'après ma mémoire ça s'est pas trop mal passé comme je vous le disais la semaine dernière il revient progressivement petit à petit sans brûler d'étape pour éviter de se re-blesser donc il participe de plus en plus aux entraînements de plus en plus aux matchs là dans toute sobriété il a fait un bon 3 sur 3 et je pense que petit à petit il va monter en puissance en essayant de se rassurer au maximum déjà par rapport à ses mollets et puis après ensuite dans le jeu pour essayer de donner la pleine puissance de ce qu'il peut donner alors au niveau du haut du classement Nîmes recevait Besançon et les Nîmois n'ont pas déjoué 27 à 15 face à Nîmes ça a été plié assez rapidement ouais effectivement Nîmes s'impose avec un écart de 12 buts c'est assez rare pour le souligner vu que cette D2 est quand même très dure et dense et les matchs sont toujours très disputés les Nîmois devaient être contents de retrouver leur arène après 3 déplacements consécutifs Coupe de France compris malgré un déficit d'un but seulement à la mi-temps les Byzantins ont pris l'eau en deuxième période la faute à Yassine Idrissi énorme en ce moment et à Guillaume Saurina qui a retrouvé la mire souligné 33% seulement de réussite au tir pour les Byzantins la faute à Yassine Idrissi et puis Nîmes qui recollait donc vendredi soir à Mulhouse qui s'était imposé un peu plus tôt dans la semaine à Yassine Idrissi Ah bah décidément j'ai des problèmes avec mon micro ce soir donc Nîmes Besançon on l'a dit 27 à 15 et Mulhouse s'accroche également à Nîmes belle victoire à l'extérieur sur le terrain de Yistre 21 à 22 pareil d'un tout petit but ouais effectivement les Mulhouseens ont réussi une grosse perf en allant s'imposer le mercredi soir un peu plus tôt dans la semaine à Yistre ils ont mis les ingrédients nécessaires pour gagner en terre provençale agressivité doublée d'une stricte sur Jordan Perrono le maître à jouer Yistréen dès le début du match il n'en fallait pas le moins pour déstabiliser leur adversaire du soir pourtant solide à domicile ils avaient seulement concédé une défaite contre Angers en début de saison et c'était imposé contre Nîmes c'est en deuxième mi-temps que la victoire s'est dessinée avec un 7-0 en 10 minutes pour Mulhouse et malgré l'activité de Gomis et les parades de bonne foi les Istréens viennent mourir à un but des co-leaders de la Pro D2 ce mercredi soir et puis d'autres matchs donc on l'a dit Yistre-Mulhouse 21 à 22 après il y a Dijon qui pareil s'impose assez brillamment sur le terrain de Valence 30 à 22 une victoire qui fait du bien du côté de Dijon effectivement avec un écart assez conséquent 8 buts d'écart Dijon a bien réagi après deux défaites de rang en championnat Valence oppose toujours une résistance farouche et notamment en défense mais ce soir-là privés de Benkala leur leader défensif les Dromois se sont écroulés en deuxième période du côté Bourguignon c'est une fois de plus le portier expérimenté Nebocha Stojinovic qui a fait la différence malgré une angine carabinée j'ai eu la chance de suivre ce match-là sur Envision et j'ai senti vraiment Dijon maîtriser son sujet il n'était que 12 joueurs sur la feuille mais cela a suffi pour s'imposer par contre Valence perd et ne peut s'accrocher au wagon supérieur composé de Poto Congo Istres et compagnie et par contre du coup restent scotchés à leur cinquième place dans les équipes de bas de classement qui forment un petit groupe de cinq équipes Effectivement il y a un autre match aussi qui a été important pour Massy face à Ponton Cobo et malheureusement Massy s'est incliné chez eux 29 à 30 toujours d'un petit but très serré Oui pour moi c'est la perf de cette onzième journée parce que vu les circonstances actuelles je pense que tout le monde voyait Ponto perdre à Massy à cause de 15 jours difficiles avant ce match ils ont été d'abord il y a 15 jours défaits à domicile contre Angers puis ensuite de gros quiproquos autour des paroles du coach William Older ensuite blessure grave notamment pour Kojianin qui s'est fait les croiser puis défaite en Coupe de France contre Saran donc ça faisait beaucoup pour une seule équipe mais malgré ça les Pontellois ont été chercher au plus profond d'eux-mêmes cette victoire avec un Marlin héroïque qui jouait avec une cheville qui n'était pas très jolie mais on peut se poser la question de savoir si ce match servira de match référence pour les Franciliens surtout au niveau mental par contre Massy a manqué une occasion de s'extirper de ce groupe de 4 équipes qui occupe à l'heure actuelle la 5ème place et puis il y avait un match où que 2 équipes étaient je voulais juste revenir sur Ponto parce que j'ai eu William Older dans la semaine et on est revenu un petit peu sur son interview qui avait fait polémique il s'est fait un peu piéger apparemment c'est pour ça que je dis sur le quiproquo sur les paroles du coach parce que exactement c'est justement pour ça que je voulais y revenir parce que ses propos ont été un peu déformés et la phrase qui a été écrite n'était pas celle exactement qui sortait de sa bouche donc ils ont fait un petit communiqué sur le site du club pour donner la réelle interview et lui dans la foulée s'est entretenu avec ses joueurs pour expliquer ses paroles même si tout n'était pas jeté parmi ce qu'il avait dit parce qu'il était vraiment très en colère par rapport à l'investissement de certains joueurs mais par contre voilà la formule sortit un peu de son contexte notamment je sais que il était en fait il avait honte mais comme je pense ses joueurs avaient honte d'avoir été défait ce soir là il n'avait pas forcément honte de ses joueurs je pense que c'est ça non ? voilà exactement c'est ça mais par contre il avait quand même pas mal de choses à leur reprocher il ne s'est pas gêné pour leur redire et à noter qu'ils ont quand même bien entendu son message parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait le match suivant et aller s'imposer comme ça à l'extérieur c'est quand même jamais facile surtout à Massy donc bonne réaction belle réaction du groupe effectivement belle réaction il y a encore deux matchs dont un c'était un peu malheur au vaincu ce mur qui recevait Nancy deux équipes en mal de points et ça s'est soldé par un beau match nul 31 partout effectivement le seul match nul de cette 11ème journée de Pro D2 contrairement à la LNH qui nous a gratifié de trois matchs nuls il fallait les parier dans ce duel dans ce duel de mal classé ce score de parité n'arrange aucune des deux équipes par contre la physionomie du match peut provoquer à ses murs quelques regrets car il menait de trois buts déjà une première fois à trois minutes de la fin et encore de un but à dix secondes de la fin avant que Kratovic sur un pénalty n'égalise du coup les bourguignons restent lanterne rouge alors que là ils recevaient et ils avaient la possibilité de enfin quitter cette dernière place et Nancy bloque dans le dernier wagon de ces fameuses cinq équipes dont je parlais tout à l'heure qui sont mal classées qui sont Valence Nancy Besançon Gaufreville et Sémur qui se tiennent en un point et puis tu parlais de Gaufreville tout à l'heure c'est le dernier match justement qu'on n'a pas parlé et Gaufreville s'incline sur le terrain d'Angers 25 à 20 ouais effectivement belle victoire d'Angers à domicile qui met fin à une série de trois matchs sans défaite pour les Normands les Angevins se sont rassurés aussi à Jean-Bois après quelques désillusions ils peuvent tout de même remercier leur portier et capitaine Komnenovic auteur d'un match à 20 arrêts Angers a été privé dès le début du match de Nicolich qui s'est fait opérer d'une fracture de la mâchoire et qui sera absent des terrains quelque temps puis de Komenberg qui va manger avec une paille pendant un moment et qui va manger avec une paille pendant un moment ah ouais de la purée et puis de Komenberg qui a pris un carton rouge fin de première mi-temps les Neuangevins ont tardé à faire l'écart face aux hommes de Mihailovic menant de 4 buts à un quart d'heure de la fin puis de 7 à 9 minutes du gong final c'était une fin de match plus facile pour les hommes de David Penaud du coup Angers se replace dans le groupe de 4 équipes qui l'orgne sur la 5ème place à ses sites pour les playoffs je pense qu'on a été complets Sébastien tu veux peut-être rajouter quelque chose un point sur le classement ouais non juste faire un petit point sur les matchs de la semaine prochaine avant de vous donner les deux sets de la semaine donc la semaine prochaine on aura Besançon contre Vernon donc deux équipes qui ont perdu ce week-end donc réaction attendu Angers-Chartres Angers va tenter de confirmer à domicile et nous on va essayer de continuer sur cette dynamique sans défaite Gonfreville-Massi on attend une réaction des Massicois à Gonfreville même si c'est compliqué d'aller gagner en terre normande Ponto contre Semur ben voilà il va falloir valider à domicile pour Ponto maintenant qu'ils ont gagné je pense que psychologiquement ce sera plus compliqué contre un adversaire qui semble-t-il sur le papier est moins fort qu'eux donc à eux de continuer sur leur bonne dynamique Nancy-Istre enfin prendre des points à domicile pour Nancy je dirais et à l'extérieur pour Istres Mulhouse-Valence Mulhouse l'occasion de redevenir maître à bord après deux défaites à domicile contre Angers et Semur enfin pour moi le choc de la douzième journée qui sera l'avant-dernière avant la trêve Dijon-Nîmes donc le quatrième contre le premier effectivement belle journée en perspective on va passer maintenant c'est un joueur de D2 pour ce match-là et pourquoi pas pourquoi pas et on va passer maintenant à ce que vous attendez également tous le 7 de la semaine de la JPH on va commencer par la première division donc la LNH c'est parti donc ça marche donc à l'aile gauche Raphaël Cochteux encore de Saint-Raphaël qui a fait 9 sur 10 arrière gauche Pozzi-Alglo l'arrière gauche de Celesta avec leur match nul à Chambéry grosse performance collective mais on a voulu faire ressortir notamment deux joueurs donc lui sur le poste derrière gauche et Jordan-François-Marie sur le poste derrière droit à eux deux ils ont mis 21 buts quand même assez rare pour le signaler sur le poste de demi-centre Stojanovic le demi-centre de Aix-en-Provence 6 sur 8 à l'aile droite Mathieu Drouin qui continue à enchaîner les bonnes performances avec la victoire de Tremblay contre Dunkerque à domicile Tej 8 sur 8 sans faute sur le poste de pivot qui est toujours aussi efficace et dans la cage d'Aouda Karaboué l'international français qui nous a gratifié d'une belle partie avec 17 arrêts et un gros match de Toulouse contre Ivry une victoire 31-22 alors on a on n'a pas entendu sur le chat l'arrière gauche de Bilière de Celesta pardon Poziadlo Poziadlo on fait des pièges en plus en fait on l'a très bien entendu mais c'est pour que je puisse le noter surtout pour te venger à chaque fois on te reprend sur les noms des joueurs voilà exactement une équipe encore qui fait rêver sur le papier avec un Tremblayien et un Exo en plus donc c'est cool on va passer à la Pro D2 ouais la Pro D2 donc sur l'aile gauche le frère Gérard qui a fait 7 sur 9 donc l'aile gauche de Vernon qui n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe à Chartres arrière gauche Guillaume Serina comme je disais tout à l'heure qui a retrouvé la mire et qui du coup retrouve le 7 de la semaine qui a mis 9 buts un petit nouveau sur le poste de demi-centre Guitta le demi-centre de Semur qui a fait 7 sur 10 un ancien à vieux de la vieille sur le poste de pivot Ejmanek qui donc fait 5 sur 6 et a grandement contribué à la victoire de Ponto à Massy Redey l'arrière droit hongrois de Dijon qui a mis 6 buts qui a permis à son équipe d'aller s'imposer à Valence sur le poste de pivot de gardien de but pardon comme je vous disais tout à l'heure Komnenovic qui a fait 20 arrêts qui a fait une grosse grosse partie et qui a permis à Angers de s'imposer et je garde le meilleur pour la fin Samuel Foucault l'élié droit de Chartres qui a fait un joli 7 sur 7 donc sans faute Anne Sinclair et qui s'est payé le luxe de marquer le dernier but sur pénalty le but de la victoire et ben voilà c'est parfait on a été on a été bien bien complet sur le 7 donc vous allez pouvoir les retrouver dès demain sur la JPH et peut-être si vous êtes sympa ce soir sur le site de Radio Talk & Sport et ben écoutez ça a été une bonne une bonne émission mes amis et donc Benoît donc on a perdu Stan en route et j'arrive pas on arrive pas hélas on a déjà perdu pour l'interview décalée et là on l'a carrément carrément perdu définitivement perdu ouais effectivement donc on s'en excuse Stan si tu nous écoutes on arrive pas donc on essaiera voilà on nous propose même sur le chat d'inviter Guillaume Sorina en passant donc l'invitation est lancée on l'a déjà eu je crois on l'avait déjà eu non si c'est pas un des derniers invités de la saison dernière me semble-t-il c'est possible donc donc voilà ben écoutez il est temps pour moi de vous remercier tous alors on va commencer par nos invités Rémi Salou qui était avec nous Vanessa Kalfa et Francis Toland c'était un débat bien sympathique sur l'infrastructure qu'on a eu en deuxième partie de soirée et puis Mickaël IES on n'a pas pu en placer Vanessa ah oui Vanessa là c'est vrai qu'elle tient l'antenne elle est toute seule donc c'est pas mal si un jour il n'y a pas justement à Chartres est-ce qu'il y a un projet de grande salle oui il y a un projet de grande salle les premiers coups de pioche vont être donnés qui s'articulera autour du nouveau pôle gare ce qu'ils appellent ils vont refaire toute la gare qui est en plein centre-ville et avec une nouvelle salle avec une capacité il me semble de 3500 voire même 4000 places qui sera qui fera office de salle de spectacle et qui sera aussi pour le handball donc qui s'inscrit dans le projet d'évolution du club de Chartres et de monter en LNH on a déjà fait signer Michael S. 3 ans à Aix pour la nouvelle salle donc si monsieur le président de Chartres t'écoutes tu peux re-signer encore combien d'années là ? c'est pour quand la première pierre ? normalement la salle devrait être disponible pour en 2014 et ben voilà allez je suis allez plus 2 monsieur le président plus 2 pour le jeune homme allez plus 2 pour Sébastien c'est vendu voilà et en plus il y a une personne on a les droits il y a une personne inconnue qui nous écoute alors je sais pas Sébastien si tu peux nous en dire plus c'est avec le pseudo CMHB28 bon je sais pas un joueur c'est pas la responsable de com c'est pas Lucie je sais pas tu dois connaître Sébastien ah Lucie oui je connais bien qui nous suit sur Facebook mais donc on sait pas donc à faire des petites recherches Sébastien tu nous diras ça la semaine prochaine j'essaierai de voir ça dans le vestiaire voilà allez on va remercier Mickaël Hiles qui était avec nous en espérant un excellent prochain match ex qui j'ai perdu ma page Micka tu vas nous dire ça avant que je trouve Célesta voilà ah oui Célesta ça va être compliqué Benoît peut t'en dire difficile de de se les faire c'est un Célesta Benoît ouais vous avez fait une belle semaine un 2 sur 2 un 2 sur 2 parfait magnifique petite promenade bucolique du côté de Célesta allez Mickaël merci et à la semaine prochaine salut tout le monde Benoît pareil un prochain match le derby face à Ivry avant de se taper Paris c'est dans deux semaines donc le temps de bien préparer ce match là ouais exactement donc on va essayer de recharger un petit peu les actus pendant cette semaine et puis pouvoir préparer à fond ce nouveau derby parisien à noter la semaine prochaine donc entre l'actualité des filles avec l'Euro en Serbie et puis les finalités de la coupe de la Ligue à Toulouse alors on n'a pas eu le temps d'en parler tu fais bien de le préciser sur les filles sachez que El Sport et Andé vont faire allez 15 minutes d'après match à chaque match des filles ça va commencer dès demain pour les filles qui rencontrent la Macédoine donc voilà on va parler de 10 minutes décortiquer un peu le match avec Thomas Guillon notamment et moi-même ça sera à chaque après-match de l'équipe de France féminine on espère l'année et Mickaël Hiles Mickaël Hiles qui est exactement je t'ai oublié je t'ai oublié donc personne n'a cru de toute façon Mika donc Benoît Benoît nous rejoindra de temps en temps et puis pourquoi pas Seb également qui adore aussi voir Cléopap d'Arleux notamment du côté des filles allez on arrête nos conneries maintenant je vais laisser finir pour voir où il allait moi non plus c'était total impro mais on te remercie Sébastien c'est toujours un plaisir de t'avoir dans Andé surtout pour ta prêche de Pro D2 on se dit on se dit à la semaine prochaine ok merci à vous et puis on va se quitter avec n'oubliez pas demain un joueur valenciennois Saez qui sera l'invité de Quand on aime le foot on parle foot il y aura également un chanteur lui non ? non c'est un Saez non ? c'est un joueur je n'ai con voilà bon c'est un joueur valenciennois après je n'ai con je n'en sais rien vous allez voir ça dans Quand on aime le foot on parle foot allez c'est la fin de l'émission pardonnez-nous de ces petits égarments et on vous laisse avec un jingle si j'arrive à le trouver le voilà et passez une excellente soirée sur nos antennes ciao ciao tous les lundis voilà on n'est plus il était temps que on est plus il était temps que